Merci Olivier Lecour, Grand Maison, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politiste, historien, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient de paraître Ennemi mortel, Représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale, paru aux éditions La Découverte. Vous rappelez que l'objet de ce livre, ce n'est pas un livre consacré à l'islam en tant que religion, en tant que civilisation. C'est un livre qui relate l'histoire des musulmans vivant dans les colonies françaises. Oui, alors c'est effectivement important de le préciser. Ce livre ne porte effectivement pas sur l'islam, mais plus précisément sur les représentations savantes qui ont été élaborées par un certain nombre de spécialistes de la religion et de la civilisation musulmane à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et plus tard également aussi par un certain nombre de spécialistes des colonies. En ajoutant ceci, que ces représentations des musulmans concernent dans un premier temps effectivement celles et ceux qui vivent dans les possessions françaises, soit au Maghreb français et en Afrique occidentale française. Après la Première Guerre mondiale, ça concerne la Syrie et le Liban qui passent sous mandat français. Et pendant l'entre-deux-guerres, ça va également concerner l'émigration nord-africaine, perçue déjà à l'époque comme à la fois très importante et parce que très importante, perçue également comme assez dangereuse. – Alors vous rappelez que le terme « islamophobie » n'est pas une invention récente destinée à disqualifier toute critique de l'islam, mais c'est un terme qui était déjà utilisé au début du XXe siècle par certains spécialistes. – Alors ce qui est tout à fait surprenant en effet, c'est que Gilles Kepel, entre autres, a réussi avec d'autres à imposer cette fable selon laquelle le terme « islamophobie » serait d'invention relativement récente, soit les frères musulmans, soit les présidents iraniens anciens aujourd'hui, Mahmoud Ahmadinejad. Or, une recherche assez rapide à la bibliothèque nationale ou sur Internet permet de se rendre compte très vite qu'effectivement le terme « islamophobie » est utilisé de façon très courante, notamment par un ancien gouverneur général de l'Afrique occidentale française, Maurice de Lafosse, qui est un grand colonial, comme on le dit à l'époque, qui est perçu par ses contemporains comme ayant joué un rôle significatif dans la construction de l'Empire français et qui utilise le terme « islamophobie » en s'intéressant moins d'ailleurs aux représentations qu'aux conséquences politiques des orientations coloniales mises en œuvre par la France, entre autres au Maghreb français, en considérant que cette politique islamophobe, c'est ce qui l'inquiète, risque d'aliéner plus encore les musulmans des possessions françaises et au fond de les transformer en adversaires, voire même en ennemis de la France. C'est pourquoi ils l'appellent à une autre politique coloniale dans ces territoires en effet. Alors vous rappelez que certains spécialistes de l'islam et également des spécialistes des indigènes nord-africains à la fin du XIXe et début XXe siècle estiment que pour comprendre ces indigènes nord-africains, pour comprendre leur façon d'être, leur façon de penser, il faut accorder une place importante à l'islam en tant que religion et civilisation. Alors en effet, il est souvent tenu pour établi que la fin du XIXe et le début du XXe siècle seraient ces moments, et c'est le cas effectivement, de l'émergence d'un racisme dit scientifique reposant sur des fondements anthropologiques, ce qui est tout à fait exact. Mais en ce qui concerne les indigènes musulmans, très rapidement, les spécialistes estiment que si la dimension ethnico-raciale est nécessaire, elle n'est évidemment pas suffisante pour pouvoir rendre compte de façon précise des particularités à la fois religieuses, culturelles bien sûr aussi, des arabes musulmans et des populations islamisées. Et pour rendre compte de leur rapport au monde, de leur rapport aux autres, de leur rapport aux roumis, aux chrétiens, tous sont parfaitement conscients qu'il faut, comme on le dirait aujourd'hui, faire intervenir la variable religieuse et donc accorder effectivement une très grande importance à la religion. Alors il y a un nom qui revient souvent dans votre livre, c'est celui d'Ernest Renan, éminent intellectuel, philosophe, lequel prononce une conférence en 1883 au Collège de France, conférence, dites-vous, qui est constitutive de l'islamophobie savante. Alors, Ernest Renan occupe effectivement une place dans mon ouvrage importante, parce qu'il a occupé une place extrêmement importante à la fin du XIXe, et notamment en ce qui concerne la production de textes, considérés à l'époque comme des textes scientifiques portant sur l'islam et les musulmans. Et rappelez que Renan est effectivement professeur au Collège de France, il jouit donc d'une légitimité académique extrêmement grande, par ailleurs il est pensé comme un très grand écrivain puisqu'il a été élu à l'Académie française. Et enfin, il est indispensable de le rappeler pour mieux comprendre l'influence de Renan, Renan jouit aussi d'une très grande légitimité politique parce qu'il est pensé comme l'un des pères fondateurs de la Troisième République, et comme on le dit, il a entre autres l'oreille de Jules Ferry. Ceci permet de comprendre les raisons pour lesquelles, au-delà de la conférence que vous avez citée, toute une série de textes rédigés par Renan ont été considérés à l'époque non pas comme l'expression de préjugés ou d'opinions, mais bien au contraire comme l'expression de la science avec un S majuscule, ce qui permet de comprendre son influence très grande dans les différents secteurs des sciences humaines, en histoire, en géographie parfois même, et plus tard en sociologie coloniale ou en psychologie ethnique comme on le dit à l'époque. – Alors quel est le portrait qui est fait de l'arabe musulman à la fin du XIXe, début XXe siècle par les spécialistes de l'islam et ce qu'on appelle également les spécialistes des indigènes nord-africains ? – Alors le portrait, sur un certain nombre de points, ressemble assez, de façon significative, à ce que l'on peut entendre aujourd'hui. Globalement, l'islam et donc les musulmans sont pensés comme étant par essence fanatiques, ce qui permet pour les contemporains de l'époque de rendre compte des résistances des colonisés musulmans au Maghreb français en général et en Algérie en particulier. Ils sont réputés fanatiques, ils sont réputés, c'est en partie contradictoire, mais pas complètement fatalistes, à quoi s'ajoute le fait qu'ils sont pensés comme faisant peser une menace extrêmement grande dans les colonies d'abord et en métropole ensuite sur la sécurité des biens et des personnes et une menace également extrêmement grande sur les femmes et enfin aussi une menace significative en matière de sécurité sanitaire. Au fond, l'arabe musulman, déjà à l'époque, est pensé comme faisant peser une menace existentielle pour l'ordre colonial et plus tard pour l'ordre métropolitain. – Alors vous écrivez que l'islamophobie de la République impériale présente des analogies thématiques avec l'islamophobie actuelle. – Alors sur la dangerosité des arabes musulmans, pour le dire en ces termes, atteinte à la sécurité des biens et des personnes, atteinte supposément à l'intégrité et à l'unité nationale, ce sont des éléments que l'on retrouve déjà à l'époque parmi les textes et les conférences de celles et ceux qui sont effectivement des spécialistes de l'islam et des émigrés nord-africains. Par ailleurs, alors il y a des continuités, il y a aussi des discontinuités, mais on trouve par exemple aujourd'hui, chez un certain nombre de responsables de la droite extrême nationaliste, des références tout à fait explicites à des textes très violemment islamophobes du début du XXe siècle, qui sont aujourd'hui réédités par les mêmes. On voit très bien quel est l'objectif, il s'agit pour eux de tenter de donner une caution scientifique à leurs propos et à leurs écrits islamophobes contemporains, au motif que ces écrits et ces propos peuvent s'appuyer sur des ouvrages de spécialistes du début du siècle, du XXe siècle. Merci Olivier Lecour, Grand Maison. Je rappelle le titre de ce livre que je recommande particulièrement, Ennemis mortels, représentation de l'islam et politique musulmane en France, à l'époque coloniale, paru aux éditions La Découverte. La Découverte